Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Héros Geek. Cette semaine, la lecture du jour nous embarque dans un univers moderne, emprunt de mythologie. Et cette lecture la voici, il s'agit de l'or d'Alexandra Bracken. Et bien évidemment une bonne lecture, ça se savoure toujours avec un petit breuvage. J'ai donc enfilé mon costume d'alchimiste et je vous ai concocté la boisson que voici. Un petit smoothie tout doux à base de pamplemousse et de fraises. Et comme d'habitude, vous retrouverez la recette en toute fin de vidéo. En attendant, nous on plonge dans l'univers de l'or, c'est parti. L'or d'Alexandra Bracken. De nos jours à New York, un jeu meurtrier est sur le point de commencer, Lagonne. Tous les 7 ans pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir, ainsi que de son immortalité. Après que sa famille ait été brutalement assassinée par une lignée concurrente, l'or a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme, maintenant un dieu, responsable de la mort de ses proches. A l'aube de la nouvelle chasse, deux participants recherchent la jeune femme. Castor, un ami d'enfance que l'or croyait mort, et Athéna, l'une des dernières divinités d'origine, qui est grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance contre leur ennemi commun et un moyen de quitter Lagonne pour toujours. La décision de l'or de lier son destin à celui d'Athéna aura un coup mortel et ne sera peut-être pas suffisante pour stopper l'essor d'un nouveau dieu dont le pouvoir pourrait détruire l'humanité. Cette quatrième de couverture pose très clairement le décor et l'univers de ce roman, et on va donc se retrouver à New York, aux côtés de la jeune Laure, qui en a terminé avec Lagonne. Tout simplement parce que, pour rappel, sa famille a été entièrement décimée par une lignée adverse, et elle, elle ne souhaite plus participer à ce jeu de massacre. Malheureusement pour elle, elle va croiser sur sa route la déesse Athéna, qui, je vous le rappelle, pendant Lagonne, est une mortelle. Et pour le coup, celle-ci est grièvement blessée, elle est bien amochée, et elle va lui proposer un deal. En gros, c'est donnant-donnant, il va falloir aider Athéna à rester en vie, et en contrepartie, ils vont lutter ensemble contre son ennemi commun, et surtout, Laure pourra ainsi sortir définitivement de Lagonne. Concernant l'intrigue, je ne vous en dévoilerai pas davantage, tout simplement pour ne pas vous la gâcher. Sachez que celle-ci est très intéressante, et que si vous souhaitez la découvrir, vous pouvez vous procurer le roman. En attendant, on va plutôt s'intéresser au personnage principal, Laure, qui est une jeune femme déterminée, froide et téméraire, et par conséquent, en tant que lecteur, j'ai eu un petit peu de mal à l'appréhender. Du coup, en tant que lecteur, j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage de Laure, tout simplement parce que je la trouve distante, un petit peu inatteignable, ça manque de sentiments. Et c'est quelque chose que j'aime particulièrement vis-à-vis des personnages. J'aime pouvoir m'attacher à eux, j'ai l'impression qu'il y a une certaine connexion qui doit se créer. Et là, avec le personnage de Laure, ce n'est clairement pas le cas. Alors attention, je ne vous dis pas que c'est un personnage mal travaillé, c'est juste qu'en termes de personnalité, c'est moins ce que j'affectionne, et pour le coup, ça a un petit peu desservi ce roman. Et je dis desservi le roman tout simplement parce que Laure est très clairement le personnage central, et que le roman est assez conséquent. Et d'ailleurs, ça m'en vient à parler d'un deuxième point que je mettrai dans la partie un petit peu négative, c'est justement le fait que le roman est conséquent, et qu'il y a à quelques moments des pertes de rythme dans le récit. Alors bien évidemment, quand on est moins attaché à un personnage qui prend toute la place, et que le récit est long, on a peut-être parfois cette sensation que le récit ralentit un petit peu, et ça a été le cas pour ma part pour Laure. Rien de très grave, parce que ça reste une jolie plume, et que c'est agréable à lire, mais j'ai eu l'impression par moments que le récit tardait un petit peu à avancer. Malgré ces deux points négatifs qui sont propres à mes goûts personnels en tant que lecteur, il y a également de très bonnes choses dans ce roman. Tout d'abord, je parlerai de la plume d'Alexandra Bracken. Elle est particulièrement soignée, et c'est quelque chose que j'affectionne dans mes lectures, tout simplement parce que j'aime avoir cette sensation que les mots sont bien choisis, et que le décor est bien posé. L'univers est également bien pensé et bien travaillé, et ça fait plaisir. On a justement cette modernité avec le New York actuel, mais on a aussi un petit côté à l'ancienne avec cette mythologie qui vient s'inscrire dans cette modernité, et c'est vraiment très plaisant. D'ailleurs, en termes de mythologie, il y a pas mal de choses qui reflètent finalement ce qu'on aime dans toute cette mythologie, le côté un petit peu barbare, les dieux qui sont finalement très perfides, et tout ça vient très bien s'inscrire dans le récit, et c'est très plaisant. Enfin, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, en plus de cet univers qui est vraiment très bon, on va avoir une intrigue intéressante. On va avoir tout au long du récit des secrets qui vont nous être dévoilés, ça va permettre de tenir en haleine le lecteur. Malgré cela, comme je l'ai dit, c'est un gros roman, et on va avoir parfois quelques pertes de vitesse. Au final, on est sur une lecture fantastique young adult, plutôt sympathique, personnellement ça m'a bien plu, on retrouve un petit côté un peu Hunger Games dans l'histoire, alors ce n'est pas un Battle Royale en mode fermé, mais on va avoir justement ce côté traque-chasse qui est bien présent, on va avoir également ce petit côté stratégique, et surtout des combats qui sont d'ailleurs très violents dans l'or, et ça ma foi c'était plutôt intéressant, et on a même un petit peu d'enquête. Bref, il y a pas mal de choses intéressantes, après comme je vous l'ai dit, personnellement j'étais pas à fond avec le personnage, et l'histoire pouvait avoir quelques ralentissements, et pour le coup ça manque vraiment selon moi d'un petit peu de sentimentalisme, après c'est moi qui parle en tant que lecteur, c'est vraiment quelque chose que personnellement j'affectionne, mais malgré tout je trouve que ce roman est vraiment très intéressant, et il faut le découvrir, surtout que la mythologie est toujours quelque chose que je trouve sympa, et là c'est vraiment bien intégré dans le récit. Sur ce amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin, mais je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour, il s'agissait de l'or d'Alexandra Braken que voici, et vous allez découvrir dans quelques secondes le breuvage, la recette du jour, il s'agit du smoothie pamplemousse fraise, en attendant moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, une bonne lecture, et on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo lecture. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501